Pour Donald Trump, la Russie, l'UE et la Chine sont des ennemis Le président américain Donald Trump et la première dame Melania arrivent à l'aéroport de Helsinki-Vanta, à Vanta, le 15 juillet 2018, pour la première rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine. Reuters, Leonard Fugger Dans une interview à la chaîne CBS depuis luxueux complexe hôtelier écossais de Turnberry, le président américain Donald Trump a estimé que la Russie, l'UE et la Chine étaient « des ennemis » des États-Unis pour différentes raisons. L'interview, réalisée le samedi 14 juillet, a été diffusée dimanche 15 juillet, soit la veille de sa première rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine. Après sa visite de quatre jours au Royaume-Uni, le président américain a accordé une interview à la chaîne américaine CBS. « Qui sont vos plus grands rivaux, vos plus grands ennemis dans le monde en ce moment ? » a demandé le journaliste. Donald Trump a classé la Russie parmi les ennemis des États-Unis avant son sommet avec Vladimir Poutine. « Nous avons beaucoup d'ennemis, je pense que l'Union européenne est un ennemi, vu ce qu'ils nous font en matière de commerce. On ne penserait pas à l'Union européenne, mais c'est un ennemi. » La Russie en est un sous certains aspects, la Chine est un ennemi économique, c'est sûr. « Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut juste dire que ce sont des concurrents, ils veulent réussir et nous aussi, l'UE est très difficile, croyez-moi. Sur le plan commercial, ils ont vraiment profité de nous. Et beaucoup de ces pays, qui sont dans l'OTAN, ne payaient pas leurs factures. » Trump classe la Russie parmi les ennemis des États-Unis avant son sommet avec Poutine 15, 7, 2018 par Juliette Gerbrand. Écoutez